Salut à tous, bienvenue dans le podcast de l'Arena MMA, gros shout-out à Time Out Trib. Aujourd'hui, on va parler du cas Fernand Lopez, un cas qui déchaîne les passions en France. Donc, on va en parler, Mukendi, moi-même et Baba. Donc, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un de très clivant, Fernand Lopez. Il y en a qui vont dire que c'est un génie, d'autres vont dire que c'est une arnaque. En ce moment, il y a beaucoup de polémiques, que ce soit avec Cédric Doumbé, avec, après sa défaite contre Cyril Gann, tout le monde s'est enflammé sur lui. Ça peut être aussi avec la nouvelle vidéo de Carla Moussou qui vient de sortir. Donc, parlons-en. Baba, réintroduis-toi pour nos auditeurs rapidement et puis après, on va directement rentrer dans le dur. Donc, moi, c'est Baba, ancien combattant de Muay Thai, coach de Muay Thai Kickboxing et co-host du podcast Au Bord du Ring. Parfait. Donc, Fernand Lopez, génie ou arnaqueur ? La réponse tout de suite, mais avant ça, générique. Ok, les gars. Donc, Baba, première question. Est-ce que toi, tu pourrais devenir coach au MMA Factory ? Non. Pourquoi ? Là, comme ça, je suis obligé de te répondre non parce que j'ai besoin d'être sûr de savoir qu'en tant que coach, j'aurais toute l'attitude à coacher. Est-ce que mon message ne sera pas brouillé ? Est-ce que j'aurais… On parle de coaching, préparation, de combat, etc. Voilà. Est-ce que je serai réellement un coach ou est-ce que je serai un assistant qui devra faire valider toutes mes décisions ? Et qui sera contredit publiquement ou pas, d'ailleurs, par le président ou head coach ou appelle-le comme je ne sais pas, il faut l'appeler. Donc, non, je ne pense pas, non. Bon, avant qu'on rentre dans le dur, moi, personnellement, j'aimerais me positionner. Alors, bien évidemment, personne n'est parfait, mais je pense qu'il faut rendre à Fernand Lopez ses lettres de noblesse dans le sens où il a vraiment poussé le MMA en France comme personne ne l'a fait avant. Il a mis le MMA français devant les projecteurs. Ares, aujourd'hui, c'est une organisation qui n'a rien à envier aux autres. Bon, bien évidemment, je ne parle pas de l'UFC, mais quand tu regardes toutes les organisations qui vont être en dessous des plus grandes organisations internationales, Ares, c'est vraiment quelque chose de très, très, très solide, autant dans l'organisation, dans le marketing, dans ce que ça apporte. Donc, je pense que Fernand Lopez mérite qu'on dise qu'il est aujourd'hui la personne qui a mis le plus en avant le MMA français aux yeux du grand public. Aux yeux du grand public. Peut-être que pour les experts, ça va être autre chose, mais aux yeux du grand public, tu demandes à quelqu'un dans la rue, « Est-ce que tu as déjà entendu parler de même en France ? » Soit ils vont te dire non, soit ils vont te dire oui avec Ares ou avec Cyril Gannes, ou ils vont peut-être même te citer le nom de Fernand Lopez. Et je trouve que suite à la défaite de Cyril Gannes, les gens se sont énormément acharnés sur lui en tant que coach. Avec Moukendi, on en parlait en off. Est-ce que Fernand Lopez, c'est le meilleur coach en France ? Peut-être sûrement pas, je ne sais pas. Je n'ai pas la capacité à le dire, mais est-ce que ça mérite un retournement de veste aussi vite qu'on a vu dans la sphère française après la défaite contre Cyril Gannes ? Moi, je trouve ça très dur, surtout que Cyril Gannes a perdu contre John Jones. Et 100% de la planétaire aurait perdu contre John Jones. Donc voilà pour démarrer ce podcast sur Fernand Lopez. Pour parler de coaching, Moukendi, Baba, allez-y. En fait, pour moi, Fernand Lopez, il a beaucoup de casquettes. Il a la casquette de coach, mais aussi de businessman, de manager. Donc c'est difficile à tout gérer. Il est très médiatisé. Donc au niveau, il gère très bien son marketing. Il gère très bien son image. Donc ça veut dire que tu l'apprécies ou pas, tu vas devoir parler de lui à un moment donné. Parce que comme il est au MMA Factory, il y a des grosses têtes au MMA Factory. Donc il est très mis en avant. Mais niveau sur le plan coaching sportif, pour ma part, je trouve qu'il y a des meilleurs coachs. Des coachs, ce que j'appelle un meilleur coach, moi, c'est un coach formateur. Tu vois, tu as des clubs qui sont formateurs. Par exemple, comme je dis toujours, tu as Monaco. Tu as le club de foot Monaco. Monaco, ils vont former des joueurs, puis les vendre après. Et tu as d'autres équipes, sans vouloir citer mon équipe que je supporte, tu as d'autres équipes qui vont prendre plusieurs stars. Des gars qui sont déjà au niveau. Et un coach devra les faire jouer. Mais moi, j'aime bien, j'apprécie, le meilleur coach pour moi, c'est le coach formateur. Qui prend un gars et qui fait de lui, qui lui donne ses meilleures armes. Et je trouve que, tu sais, dans des clubs comme la Old School Academy ou la Snake Team, tu as des coachs qui forment quand même bien leur gars et qui les amènent quand même à un bon niveau. Donc, pour moi, non, ce ne sera pas le meilleur coach français. Je trouve que c'est le plus médiatisé. Mais c'est comme dans tout. Ce qui est le plus médiatisé n'est pas forcément la meilleure chose. Baba, qu'est-ce que tu aurais à répondre si, par exemple, moi, je te disais, bah oui, mais certes. Mais à la fin, c'est Fernand qui a amené Francis au titre. C'est Fernand qui a amené Cyril Gann au titre. Et c'est Fernand qui a amené Nassir Dinimavov à se battre contre Shunswickland. Bah, je dirais qu'il a fait son travail de manager et de promoteur. Et qu'il l'a bien fait. Il a bien géré cette partie-là. Il n'y a pas de problème. Il a géré, il a navigué ça pour les faire entrer à l'UFC. Pour les faire travailler. Et pour les amener, pour avoir des combats, pour les amener au titre. Maintenant, après, quelle latitude il avait pour choisir les adversaires au sein de l'UFC, ça, je ne sais pas trop. Mais bon, on ne va pas lui enlever. Il faut faire ce travail-là de manager. Il y a d'autres managers qui n'arrivent pas à amener des combattants à l'UFC. Donc, pas de problème. Ça, il faut lui donner. Là où ça va être intéressant, c'est le dernier exemple que tu as donné. C'est justement là où le bas peut blesser en termes de coaching. Sur le cas de Nassir Din, par exemple. qui, pour tous les yeux un peu avisés, aurait dû passer un Sean Strickland. Je suis là, je l'ai en travers de la gorge, moi. Vraiment. Ce combat-là, pour moi, Nassir Din avait vraiment tout ce qu'il fallait pour battre un Sean Strickland. Et il fallait juste rater son combat, à mon sens, pour perdre. Et donc, au niveau coaching, si tu veux, c'est là où ça va être plus compliqué. C'est là où la zone est un peu plus grise. Il est très en avant, il est très médiatisé. Mais maintenant, on ne peut pas occulter aussi factuellement parlant qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Et il y a certaines choses qui méritent remise en question, tout simplement. Donc, comme disait Mukendi, il y a la partie médiatique où il va pouvoir gérer certaines choses. Mais la partie coach et certaines réponses qu'il apporte, lui, en tant que coach au niveau médiatique, posent problème, bien sûr. Petit point que j'aimerais dire, c'est que Sean Strickland, avoir, tu as l'impression que c'est limité, mais il a à son tableau de chasse des gros noms. Et Sean Strickland, c'est une machine. Il a battu Nordin Taleb, il a battu Brendan Allen, il a battu Jodko, il a battu Uriah Hall, il a battu Jack Hermanson, selon moi, il a battu Jared Cannonier. C'est un testament du niveau supposé que je donne à Nassourdine. Donc, Nassourdine aurait dû battre, selon toi, en toute logique, Sean Strickland. En gardant ça à l'esprit, ce que tu viens de dire, ce qui est important, Strickland, il a fait ce qu'il a à faire et il le fait avec ses armes. Et je dis tout le temps à mes élèves, le meilleur, ce n'est pas Ben Arfa, ce n'est pas celui qui a le gros talent, le meilleur, c'est celui qui se rapproche le plus de 100% de son potentiel et qui arrive à le sortir aujourd'hui au combat. C'est lui le meilleur combattant parce que tu en as à la salle des champions. Quand tu le vois à la salle, c'est un champion de l'UFC. Puis quand tu arrives au combat, sur les 100% qu'il peut donner, il ne va sortir que 10%. Donc Sean Strickland, il a pour lui, quand il arrive, à mon sens, il sort 101% de ce qu'il sait faire dans la cage quand il arrive. Et ça, ça veut dire que dans la tête, il est très très fort. On ne va pas tout lui enlever à Sean Strickland, certainement pas. C'est juste qu'à mon sens, Nasourdine est un combattant qui a des armes qui sont utilisées à mauvaise estime. Et ça, pour moi, ça vient du coaching. OK. Donc par exemple, Nasourdine avec un autre coach, meilleur en l'occurrence, je ne sais pas qui. Ou un meilleur game plan, tu vois. Un meilleur game plan, une autre façon d'approcher les combats, si tu veux. Et une meilleure utilisation, encore une fois, de ce que lui sait faire. Et qui, pour moi, est un peu utilisé à contre-emploi. Ce petit style un petit peu, enfin, on pourra parler beaucoup d'équipements, mais bref. Ce petit style un peu bouncy, karaté. Beaucoup de mouvements, mais finalement, peu d'efficacité. Enfin, tu vois, il y a certaines choses qui font que, pour moi, il n'y aurait à être plus posé à avoir une approche de vrai striker. Ce n'est pas simplement le style, d'ailleurs, qui a été donné un petit peu après à Cyril Gann et qui me pose grandement problème aussi. Est-ce qu'en France, on est limité, et je ne parle pas seulement de Fernand, je parle en général dans la diaspora française, est-ce qu'on est limité en lutte ? Oui, oui. Par rapport aux Américains. Malheureusement, oui. Ils ont un système universitaire qui est, j'allais dire, des années-lumière derrière, mais je crois que ce ne serait même pas assez de dire ça. Donc finalement, et Moukendi, je pose la question à toi aussi, « Est-ce que Cyril Gann aurait fait mieux avec un autre coach ? » Ce n'est vraiment pas dit. Ben écoute, tu sais, en France, oui, pour répondre à ta question, déjà, oui, on est limité pour l'instant, du moins pour l'instant en lutte. Mais en France, il y a un très bon niveau en striking. C'est peut-être l'une des top 5 des meilleures écoles du monde niveau striking. Tu dirais top 2 ? Ok. Ok. Parce qu'il y a les… Il n'y a que la Thaïlande devant. Les Hollandais, quand même, ils sont pas mal. On les a toujours battus. Ils ont inventé un sport pour battre tout le monde. Un sport qui n'existe pas à la base du kickboxing avec 3 rounds et pas de clinch. Ok. Donc toi, tu dirais top 2. Thaïlandais, Thaïlande et France après. Mais même Thaïlande, je te trouve gentil avec les Thaïlandais. Ah, parce que j'ai beaucoup suivi la Thaïlande et qu'à combattants d'élite, on n'est pas dans la même cour. Si on parle des combattants d'élite Thaï dans l'histoire, on n'est pas dans la même cour que malheureusement. Mais juste en boxe Thaï alors parce que… Après, non. Dès que tu fais des règles un petit peu hybrides, clairement, tout s'équilibre. Tout s'équilibre et on est extrêmement fin. Je n'ai pas peur de le dire. On est très, très, très français à ce sport-là. Ouais. Aujourd'hui, à l'UFC, beaucoup viennent du kickboxing. Peuvent viennent de la boxe Thaï dans l'élite de l'UFC, dans l'élite du MMA. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, la boxe Thaï, c'est un sport particulier et un style particulier qu'il est difficile d'adapter. Si tu as vraiment adapté un style pur moué. Là, ouais, c'est compliqué d'adapter. Un mec comme Adesanya, même s'il a fait du muay thai dans ses jeunes années, le style qu'il avait avec son footwork, etc., tu sentais que c'était adaptable. Mais tu prends un mec qui vient du pur muay thai, là, c'est un peu plus complexe. Mais comme le dit Mukendi, à ce jeu-là, on est très fort. On est très, très fort. Et sur le coaching lutte, c'est une bonne question que tu poses, tu sais. Parce que je ne crie pas spécialement avec les loups sur le terme de changement. De changer de coach pour Cyril. En tout cas, changer de club. Parce qu'il a un très bon outil entre les mains quand on parle du MMA Factory. L'outil Factory est excellent. Les installations et tout, enfin, voilà. Tu peux faire du très, très bon travail là-bas. Par contre, et je pense que c'était peut-être le propos de Mukendi, son niveau en striking, on n'a rien vu contre Jones. Et là, on va vraiment parler de préparation. Moi, je ne peux que travailler avec ce que le Factory nous donne en termes d'analyse. Tu vois, je n'aime pas faire des conjectures. Moi, je vais dire, analysez-vous le combat. Dites-moi ce que vous avez analysé du combat. Et moi, je peux savoir comment vous l'avez préparé, en fait. Si tu veux. Et tout ce que j'ai entendu, c'est la même chose que ce qu'on avait entendu contre Francis. Sauf qu'il n'a pas, cette fois-ci, il n'a pas mentionné les Dagestani, en fait. Mais je dis, on va faire du grappling, on va... Tu nous as dit ça il y a un an et demi. Et tu sais que le Factory, le Paris, c'est un petit monde. On vient de Paris tous les trois, donc... En tout cas, on vient de France tous les trois, donc on sait que Paris, c'est un petit monde. Donc tout le monde parle. Dans ce milieu-là, tout le monde sait. On a tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est au Factory, etc. Donc la préparation, c'est très important. Et c'est en ce sens-là que je dis qu'il aurait gagné à ajouter un coach. Un head coach, en tout cas pour ce camp-là, qui puisse travailler sur un game plan intéressant. Et pas spécialement que Fernand ses cartes complètement. C'est juste que lui, il a des choses à apporter, je pense. Mais qu'ils ont besoin de la part de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je le vois. C'est ça, le discours qui est ressorti. D'ailleurs, si Fernand nous entend, nous, on a quelqu'un pour Cyril à te conseiller. C'est Franco Pana. Je pense que ça pourrait beaucoup aider Cyril. Moukendi, vas-y. C'est en train de parler, je pense. Écoute, franchement, je pense qu'en fait, Cyril, on a vu qu'il avait un problème au niveau de la lutte. Comme face à Francis et aussi face à John Jones. Mais quand j'ai vu la prestation de Léon Edzord, je me suis dit, il faut vraiment étudier ce gars pour pouvoir, pour un striker, pour pouvoir faire le même style de défense de lutte. Vraiment annuler la lutte de l'autre. Et donc, c'est faisable. Il peut le faire. Je pense qu'il peut vraiment le faire. Je pense qu'il a le niveau. Cyril, il a des aptitudes sportives de haut niveau. Mais il faut vraiment, là, je pense que ses coachs doivent vraiment suivre la direction de Léon Edzord. Il y a un striker qui annule la lutte des lutteurs. Donc, on va avoir des réponses pour revenir vraiment sur Fernand Lopez à comment maintenant la suite est gérée. Mais Fernand Lopez, il a dit que lui, ça ne le dérangerait pas en soi, qu'il y ait d'autres entraîneurs qui viennent apporter autre chose à Cyril en lutte. Donc, encore une fois, moi, je trouve Fernand assez ouvert là-dessus. Et pour continuer sur Fernand, qu'est-ce qui se passe avec Carla Moussou ? Carla Moussou a fait une longue vidéo. Il dit comme quoi Fernand, c'est un genre de gourou, finalement, qui a une emprise mentale sur ses combattants. Je trouve que c'est quand même fort comme allégation. Je ne pense pas que Fernand soit non plus un membre de la mafia qui va te dire si tu pars, tu as quatre mecs qui vont être en bas de chez toi. Et puis, Carla Moussou qui a combattu à Ares il n'y a pas très longtemps. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça un petit peu ? Ça réveille un petit peu les passions. En ce moment, sur Fernand, elles sont nombreuses. Comment te dire ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt de faire ce qu'Amossou a fait, pour être honnête. La forme, j'ai du mal aussi. Après, c'est bien l'interviewer. C'est bien l'interviewer, c'est bien qu'il dise ce qu'il a envie de dire et ce qu'il pense. Maintenant, il y a beaucoup de faits qui datent d'une certaine époque, visiblement. Après, il y a des trucs un peu plus récents à l'ARES. Mais visiblement, dans son récit, il nous raconte des choses qui font qu'avec tout ce que tu savais, tu es quand même venu signer à l'ARES. Et te remettre à la merci d'une personne qui, visiblement, tu as fait la misère et avec qui tu as eu de gros problèmes. Alors après, lui, il parle d'emprise, donc peut-être que c'est ce qui a fait qu'il est revenu. Je ne peux pas en préjuger. Moi, je ne suis pas un psy. Simplement, ce n'est pas quelque chose que moi, ça ne me parle pas, ce procédé-là, si tu veux. Ils ont eu des gros problèmes, visiblement. Il y a eu beaucoup de name drops, il y a eu beaucoup d'anecdotes qui sont sorties, de trucs comme ça. Et pour moi, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'on faisait tout à l'heure, si tu veux. Il y a des choses à dire sur le niveau sportif, il y a des choses à dire sur comment Fernand gère son image et autres. Ça, on peut en débattre, on peut en parler. Et je trouve que c'est sain de le faire. Parce qu'encore une fois, il faut apporter de la diversité dans le message médiatique. Et que ce ne soit pas l'appareil médiatique de Fernand vs. le reste des médias qui parlent. Je suis un média, tu es un média, on a aussi le droit d'analyser. Mais là, ce qui est fait comme ça, c'est un peu con. Parce que si tu veux, ça brouille ce qu'il y a en train de... Depuis une semaine, je trouve que c'est pas mal. Le débat est passionné, mais il est sain sur le rôle de Lopez. C'est passionné, c'est clair qu'il y a des gens qui donnent leur avis, c'est tranché. On est en train de le faire, c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit être. Ça, là, ça brouille tout en fait. Là, on arrive sur des trucs un peu bizarres et un peu personnels, privés. Moi, personnellement, ce n'est pas ma calme. Moukendi, une petite réaction par rapport à ce que Karl Amoussou... Écoute, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de messages sur Fernand en ce moment-là. Déjà avec tout ce qu'a pu dire Cédric Dombé, à l'encombre de Fernand, et aussi Karl Amoussou. Je pense qu'ils disent à peu près les mêmes choses, si tu regardes bien. Je pense qu'ils parlent directement d'une personne qui a l'emprise sur les autres. La première personne à l'avoir dit, je crois que c'était Francis Ganup. Et moi, on va dire, ce qui me déplaisait avec Fernand, c'est le coach qui aime trop se mettre en avant. Ça, c'est quelque chose qui me dérangeait à première vue. Mais après avoir écouté aussi ce que Francis dit, ce que Karl Amoussou dit, et ce que Cédric Dombé dit, ça salit vraiment son image. C'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Il n'a pas une belle image. Justement, Cédric Dombé, est-ce que ce n'est pas lui finalement le détracteur numéro un de Fernand, dans le sens où c'est lui le plus écouté ? Cédric Dombé qui n'y va pas de main morte avec Fernand et avec tous les factoriens. Ah, il a entrepris une entreprise de démolition. On ne peut pas appeler ça autrement. Attention, Cédric en plus, c'est quelqu'un d'assez... Il peut être très régulier quand il décide de se lancer dans un truc comme ça. C'est ce qu'il fait vraiment. Comme je te disais tout à l'heure, tu peux sourire, tu peux rigoler de certaines choses. Moi, là, ça prend une tournure un peu... Je t'ai dit, encore une fois, moi, je veux débattre avec plein de gens sur le rôle de l'OP, sur des choses, sur le fait qu'ils se mettent beaucoup en lumière. Ouais, ça, ça m'intéresse beaucoup, tu vois. Je pense qu'on est sur un cas où on est en train de développer le MMA dans un pays et on est en train de décider si on laisse ça sur les épaules d'une seule personne ou si la chose va se faire plus collectivement. Et surtout au niveau médiatique. C'est pour ça que moi, je salue l'arrivée de nouveaux médias comme le vôtre. C'est super important qu'il y ait des médias comme ça qui arrivent et qu'on arrive, encore une fois, à avoir un message beaucoup plus divers. Maintenant, Cédric et ce qui se passe au niveau... Ouais, là, on est sur des attaques assez... On est borderline perso. On est borderline perso, on est sur des jugements de valeurs. On a tous, je pense, un avis sur Lopez. C'est clair et net. C'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, d'autres qui l'aiment bien. C'est comme ça. De toute façon, c'est la vie. Mais pour moi, il y a suffisamment à dire sur le côté sportif et business pour qu'on n'ait pas besoin de rentrer dans des trucs, dans des considérations beaucoup plus personnelles et des histoires personnelles à l'ancienne. Cédric, je l'aime bien. Mais pour dire les choses de façon très claire, moi, je le follow il n'y a pas très longtemps. Ça commence un peu à me saouler. C'est trop centré sur ça. Ouais, il faut parler d'autres choses. Et pour continuer, juste une mini parenthèse et je vais te poser une question. Vraiment, réponds-moi juste un nom ou un autre sans explication. On y reviendra plus tard. Dumbé contre Edwards. Qui c'est qui gagne en MMA ? Edwards. Parfait. Donc Dumbé. Et puis, c'est vraiment personnel entre eux. Et il y a aussi cette histoire que Fernand a parlé du fait que Dumbé aurait eu des relations sexuelles avec son ex-femme. Ça, c'est aussi totalement incroyable à quel point... Enfin, c'est vraiment personnel, là. C'est une sortie du contexte. Ouais, on est sur un contexte sportif. On est sur un contexte sportif. Là, c'est ultra personnel. Et puis Lopez qui vient confirmer ça derrière dans un podcast. Enfin, tu vois, c'est devenu glauque, quoi. D'un seul coup, c'est devenu hyper glauque. C'est ça. Il faudrait que les gars, ils se contiennent. Je ne sais pas. Dumbé, on dirait qu'il a vraiment quelque chose de personnel contre Fernand Lopez. Bien qu'après ses allégations, on pourrait croire que l'inverse serait plus justifié. Mais là, on dirait vraiment que les deux se détestent pour des causes... Je vais te dire un truc. Quand le MMA a été légalisé à l'époque, en France, on était une petite équipe d'anciens à se dire « Oh, bordel ! » Ça va... Il y a des gens qui voient ça de façon idyllique. Enfin, le MMA arrive en France. C'est génial. On va faire des trucs. Ça va être top. Nous qui avons vu le Muay Thai arriver et avoir été partie prenante. Et on se rappelle bien de comment c'était il y a 20 ans. On savait que les premières années du MMA français, ça allait être des histoires catastrophiques sur histoire catastrophique. Lutte de pouvoir, lutte d'influence. Et on est bien évidemment dedans. Donc, je ne suis pas spécialement surpris. Mais je suis quand même assez surpris du... Ça ne vole pas haut. Ça ne vole pas haut. On ne va pas se mentir. Et quand tu dis ça, tu parles... Enfin, tu dis ça parce que tu sens qu'il y a trop de coachs qui se détestent en France. Et surtout en MMA. Surtout en MMA. Il y a eu des pionniers dans ce sport en France. On les connaît. Bertrand Amoussou, des Abadé, Fernand Lopez, etc. Des Johnny Frachet. Enfin, je ne peux pas citer tout le monde. Mais il y a eu beaucoup de pionniers. Il y en a eu beaucoup qui se sont embrouillés entre eux. Et quand ils ont dit on va essayer de réunir ces mecs-là pour définir un socle de règles en MMA et savoir qui va diriger une fédée et qui va décider de quel coach est légitime pour pouvoir enseigner. Là, je me suis dit à bonne chance les gars. Et donc, il y a des choses. Il y a des médias qui se créent. Il y a des trucs. Il y a des rumeurs qui sont lancées. Des machins. Oui. Mais ça s'essoufflera. Il ne faut pas se prendre la tête. Tout est cyclique. Tout ça, ça s'essoufflera et on verra bien. Et en parlant de médias, moi, j'aime beaucoup le contenu de la sueur. Je pense qu'en termes de MMA en France, personnellement, c'est le média que j'écoute le plus. Est-ce que tu trouves qu'ils ont un parti pris qui est flagrant ? Est-ce que c'est un parti pris, selon toi, qui a été pris après ? Est-ce que, de base, c'était ça ? Est-ce que, selon les plus grands complotistes, c'est Fernand l'actionnaire principal depuis le début ? Quelle est ta vision, toi, de ça ? Je ne sais pas s'il était actionnaire ou depuis le départ. Je ne crois pas. Je ne crois pas à cette histoire-là, perso. Je n'écoute pas ce qu'ils font pour la simple et bonne raison que je ne peux pas. Ils ne sont, à mon sens, pas objectifs. Ça me pose problème, si tu veux. Ça me pose problème que le simple fait que le podcast existe, King Gang 2J, pour moi, ça pose problème. Si tu vois ce que je veux dire. En termes de neutralité. Je te connais depuis quoi ? 30 minutes, là ? Demain, est-ce que tu vas faire un podcast avec, je ne sais pas, quel coach français ? Et puis, à partir de là, à chaque fois, tu vois ce que je veux dire ? À quel moment tu vas pouvoir trouver le juste milieu ? Il y a des questions qui vont pouvoir être posées, mais on sait qu'on ne va jamais aller au fond des choses, etc. Donc, moi, ça va me poser un peu trop de problèmes. C'est juste ça. Et après, pour le reste, ils ont quand même, ils ont bien participé à la médiatisation du MMA en France. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, quand tu penses MMA médiatiquement en France, tu penses la sueur. Donc, ils ont réussi à se positionner comme ça. Et bien, c'est bien pour eux. Mais cette histoire-là avec Lopez et le fait qu'il soit vraiment dans ses podcasts-là et qu'il soit dans les interviews et tout, pour moi, c'est compliqué. Surtout quand on connaît les casquettes, les autres casquettes qu'ont les gars de la sueur derrière. Il y en a un des deux qui est le matchmaker du R.S. quand même. Lequel ? Un des matchmakers du R.S. Ok. Le Chauve ? Le Chauve ? Je ne m'en rappelle jamais. Guillaume, c'est ça. Il y a bien le Jurogan qui a un podcast aux Etats-Unis. Et c'est que... On sait à quel point le Jurogan... Mais évidemment, le Jurogan, c'est la personne la plus biaisée de l'histoire. Je n'ai jamais vu ça, moi. Ça va jusqu'à dans ses commentaires, lui. Et ça va très loin. Et même certaines interviews d'après-combat, il était très borderline. Après, c'est Jurogan. Par contre, les Américains, ils font toujours ça de façon assumée. Ça fait que tu ne peux même pas vraiment parler, en fait. Quand tu auras Jurogan, tu lui dis « Mais tu sais, le biais que tu avais sur tel mec, il va te dire « Ouais, c'est mon pote. » Et on n'en parle plus, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? On va dire « D'ici, Daniel Cormier au commentaire, c'est chaud, quand c'est un de ses potes qui combat. Vraiment ? » Ah, c'est compliqué. Tu vois ? Mais ça a l'air d'être beaucoup plus assumé chez nous alors que chez nous, c'est très insidieux. Et je n'aime pas ça. Et de toute façon, maintenant, il y a beaucoup trop de médias qui se créent pour que je focus sur un seul qui est un peu trop près d'un promoteur. Moi, je préfère regarder tous les médias comme ça qui se créent. Et je regarde et je fais ma tambouille et je prends ce qui m'intéresse. Ouais, c'est vrai que, par exemple, je trouve que la sueur, c'est un média qui est... C'est le média numéro un. Quand on dit numéro un en France, c'est celui qui va être le plus médiatisé. Mais moi, pour des analyses un peu plus techniques, je vais écouter Octogone au bord du ring. Pour des petites histoires, je vais écouter Guy Ornogui, par exemple. et j'aime bien écouter ces différents médias. On va dire la sueur, là où ils sont forts, leur force, ils sont très réactifs. Ça veut dire que hier, je crois qu'après le combat contre Edouard, ils avaient déjà fait un résumé du combat. Ils sont très forts à ce niveau-là en termes vraiment de marketing, très, très fort. Rien à dire. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien aller sur Spotify et écouter vraiment d'autres médias, d'autres analyses. L'avantage de la sueur, encore une fois, c'est que ça parle à tout le monde. Ça ne parle pas seulement aux spécialistes du MMA. Et ça, c'est capital quand tu as un média de parler à tout le monde. Et selon moi, ils sont très forts parce qu'on leur reprochait le fait d'être pas assez technique. Ils sont allés chercher Chris Ganache, Chris Descript. En termes de technique, je ne sais pas ce que tu en penses, Baba, mais on a là un fin, 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 fin analyste. En tout cas, c'est clair que d'aller chercher quelqu'un qui est très passionné comme ça et qui vraiment met le temps, le temps de travail et d'analyse nécessaire à délivrer quelque chose d'aussi précis, ça, ils ont comblé quelque chose. Tu as raison de le souvenir, ils ont comblé un besoin très important là-dessus. Et à la base, si tu veux, il faut un média comme ça pour ce qu'on appelle les casuals, les mecs qui rentrent dans le sport, qui commencent à suivre le sport et tout, c'est mieux d'avoir un la sueur que d'avoir un onboard du ring, je te dis clairement, parce que si tu débutes dans l'MMA, tu vas te brancher sur un de mes épisodes, tu ne vas rien comprendre. Nous, on est sur l'analyse précise sur des choses, sur des machins, tu vas dire, mais de quoi vous parlez, je comprends. Donc, il faut un la sueur pour que tu aies des visuels, que tu aies des choses, que tu aies, tu vois, qu'on te vulgarise le sport au maximum. Après, libère-toi de passer à d'autres podcasts ou à d'autres médias qui feront peut-être plus technique. ça doit, ça doit, ça doit, leur contenu, il doit exister, bien sûr que oui. Bien sûr. Il faut qu'il y ait du contenu comme ça, parce que moi, je n'ai pas envie de le faire. Je ne sais pas si vous avez envie de le faire, mais tu vois ce que je veux dire. On est peut-être sur un autre créneau. Après, le King and the G, comment leur reprocher de prendre Fernand Lopez pour un podcast mensuel ? Non, un par semaine. Hebdomadaire. Moi, je comprends tout à fait le move, tu vois. Alors après, je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas. Libre à eux d'aller trouver un autre podcast et de faire leur… C'est ça. Mais Fernand Lopez ne mène pas de guerre dans ses podcasts. Il n'envoie pas de pic de ce que j'entends aux autres et il apporte des analyses qui sont souvent très très bonnes et pas seulement des analyses d'un point de vue coach. Il apporte aussi les analyses d'un point de vue technique. Il a énormément de connaissances, notamment quand ça parle de l'UFC parce que majoritairement, il parle de l'UFC. Donc moi, personnellement, si là, demain, tu me proposes un podcast avec Dana White pour ne citer que lui, on peut parfumer en tant que média. Des interviews régulières, mais bien sûr, il faut y aller. Maintenant, un podcast hebdomadaire, comme tu le dis, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Je ne peux pas te sortir un épisode précis ou quoi, mais il y a des épisodes où clairement, tu sens qu'on est plus sur du damage control que sur quelque chose de plus organique. On va pouvoir vraiment discuter et mettre le doigt là où ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bien d'avoir un podcast tous les mardis ou tous les lundis, je ne sais plus, où tu vas pouvoir déblatérer des choses par rapport à ce qui s'est passé. Donc on va par exemple contre Jones et Gann et tu n'as pas vraiment de contradicteur. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, je vais être tout à fait honnête avec toi. Comme je te l'ai dit dès le départ, le concept, moi, ne me va pas. Et comme tu l'as si bien dit, moi, j'ai été chercher autre chose. Comme pour reprendre les mots d'un célèbre philosophe français qui s'appelle Bouba, si tu ne tiffes pas, tu n'écoutes pas et puis c'est tout. Moi, je me l'applique tout le temps. Si je n'aime pas, je n'aime pas. Je ne vais pas lui faire de la mauvaise pub, je m'en fous en fait. C'est juste que moi, je préfère aller chercher d'autres podcasts tout simplement. Il existe, il est là, il va avoir de la clientèle entre guillemets. Et c'est bien parce qu'on en parlait en off, mais il y a de la place pour tout le monde maintenant. Que chacun fasse son truc et au final, les fans arriveront à décider sur quel créneau ils se mettent et ce qu'ils ont envie de consommer. Parfait. Moukain, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la conclusion ? Non, rien à rajouter. Donc finalement, Fernand Lopez, pour conclure sur ce personnage haut en couleur, ma conclusion, ce sera qu'il amène le débat, il amène les passions, il amène la plus grosse organisation française. En termes de management, il amène les conférences en battant français au plus haut à l'UFC. Donc moi, personnellement, je vais me ranger dans la catégorie plutôt de dire que oui, c'est un génie. Bon, un génie de quoi ? Après, du marketing et tout ce qu'il fait, je trouve qu'il le fait très, très bien. Alors, humainement, je ne le connais pas. Je ne sais pas les dessous, mais de mon point de vue, on a là le plus grand pionnier du MMA français aujourd'hui. Je vous écoute pour votre conclusion. Agree so strongly disagree. Je ne dirais pas que c'est le plus grand pionnier. Il y en a d'autres, mais je peux entendre ce que tu dis. Ça marche. Ouais, moi aussi, je ne dirais pas aussi que c'est le plus grand pionnier. Je trouve que pour avoir déjà vu la res, la res, enfin, une carte de la res et plusieurs cartes du 100% fight, j'ai préféré les combats au 100% fight pour ma part. après, ça ne regarde que moi. Mais, ouais, donc, je trouve que c'est qu'au niveau au niveau management, il est très fort. Après, niveau coaching, il y a d'autres coachs qui sont à mon goût plus forts en France. Tu as des excellents coachs. Parfait. Merci beaucoup pour cette discussion. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire. Gros shout-out à Time Out Tribe. Ciao l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada